Malgré les conditions météorologiques, le secrétaire général 2e adjoint du mouvement patriotique du salut n'a pas été réticent. L'estimé de la province du Mayoké-Bioïs, maître Jean-Bernard Padaré, est allé à la rencontre des jeunes et de ses camarades du mouvement patriotique du salut du département de Nanin. A la place publique, le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut du département de Nanin, Mauda Lambert, a imploré Dieu Tout-Puissant que la cérémonie s'étienne dans la sérénité. Quant au secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut, Ketabala, demande à la foule d'être attentif au message du secrétaire général 2e adjoint du mouvement patriotique du salut. A cette circonstance précise, maître Jean-Bernard Padaré appelle la population du département de Nanin à la vigilance et de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour démanteler les réseaux, voire enrayer les phénomènes d'enlèvement des personnes contre rançon qui met en mal l'acquietude de la population. Dans la même occasion, elle invite la population du dit département à opérer un choix utile quant à l'élection référendaire. Je ne peux pas finir, mais proposant à évoquer un sujet qui concerne notre avenir, même si la sécurité est d'abord la priorité des priorités. Nous allons bientôt participer à quelque chose. Le référendum, c'est-à-dire que nous devons être appelés à voter. Après Pala et Gagal, le secrétaire général de Jean-Adé du mouvement patriotique du salut, maître Jean-Bernard Padaré, avec la délégation qui l'accompagne, verra le reste du département pour la même sensibilisation.